Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle des miroirs. On va parler de bienveillance, de compassion, d'écoute. On a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'être entendu, mais qui ne trouve pas oreille attentive. Tiens, qu'est-ce qu'elle dit la dame aux cartes ? On a envie de s'exprimer, mais on a l'impression que ça n'intéresse pas, ou on ne va pas être entendu, ou on ne va pas être compris, ou carrément, on ne va pas s'intéresser à ce qu'on raconte. Avec la carte du carrefour, on a envie de s'exprimer parce qu'on sent qu'on traverse une période charnière, et on cherche à être « validé », entre guillemets, à être entendu, peut-être par une personne qui est à même, déjà de nous entendre, mais pourquoi pas aussi de recevoir conseils. mais on n'ose pas, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a peur d'être incompris. Alors, ah oui, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bon. On n'ose pas s'exprimer. On a peur d'être jugé par ses amis, par son entourage, de manière plus générale. On a peur d'être jugé, donc on se terre dans le mutisme. Mais c'est lourd. C'est lourd. C'est pesant. On en a plein le dos, on en a plein la tête, là. Alors, cadeau. Ah oui. On se dit ici, si je ne peux pas parler à mes amis, à qui je peux parler ? Si je ne peux pas parler à mon entourage, à qui je peux parler ? Donc, oui. Ah. D'accord. Alors, on peut avoir des personnes ici qui sont tombées amoureuses. Mais, la situation est peut-être compliquée. Donc, on a bien envie d'en parler, mais, on a peur de ne pas être compris. Ou alors, parce que il y a des différences dans cette relation et que on va se sentir jugé. donc, est-ce qu'on est bien entouré des bonnes personnes ? C'est la question. On cherche oreille, ici. Travail et compromis. On cherche une oreille bienveillante. On cherche une reine de coupe. Un roi de coupe. On cherche tempérance. Je ne sais pas, mais on cherche quelqu'un qui ne va pas nous pointer du doigt. Quelle que soit la situation sentimentale que l'on traverse. Ben, tiens. Bon. Alors, ça, c'est une autre info un petit peu particulière qui ne va pas concerner tout le monde, mais on a peut-être des ados, ici, qui se sentent un petit peu dans la panade parce que, parce que, parce que, ils ont... Bon, je vais le dire comme je le dis. Ils ont couché avec la copine du copain. C'est moche. On se sent coupable et on ne sait pas à qui en parler. On n'ose peut-être même pas en parler à ses parents, ici, parce que, voilà, on est d'accord. Tu ne pouvais pas t'empêcher. Non. Bon. OK. On a peur de se faire taper sur les doigts. Pour d'autres, je n'ai pas la carte de la fécondité, mais ça peut être un lecran au-dessus dans le sens que... Bah tiens, c'est la carte de la naissance. Qu'est-ce qu'elle te dit, la dame aux cartes ? Pour certains, oui, c'est allé un petit peu plus loin, là. C'est-à-dire que... Que ce soit un ado ou pas, on a peut-être... On a peut-être mis quelqu'un enceintre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est deux, quand même, dans l'histoire, et que... Au bout d'un moment, il faut expliquer ce qui se passe, parce que ça va commencer à se voir. Je veux dire... Là, il y a des petits problèmes de triangulaire. Alors, encore une fois, ado ou adulte, mais... On ne peut pas tellement se cacher ce qui se passe, parce que... Comme je viens de dire, ça va finir par se voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On se sent bien embêté. C'est pour ça qu'on cherche écoute bienveillante, peut-être à la maison. On cherche à être compris par papa, par maman. Échec, bouclier, ben oui, je n'ose pas en parler, parce que... Parce que quoi ? Je vais me faire virer de la maison ou... Qu'est-ce qui va se passer ? On va me mettre devant mes responsabilités et puis... Bon, ben j'ai fait une boulette, j'ai fait une boulette. Alors, correspondance, maison, correspondance. Ok. Quoi qu'il en soit, on cherche à... À communiquer, tiens. Parole, correspondance, que ce soit au sein du foyer ou que ce soit à parler avec des amis, on a l'examen. On cherche à trouver oreille compréhensive, parce que, en ce moment, on est dans la panade. Tout se pète la gueule. Bon. Il y a des révélations, là, je pense. Alors, ce que je vais faire, c'est que la fatalité, cadeau, amour, fatalité, ben oui, c'est... On a déballé le cadeau et puis... On l'a utilisé tout de suite. On va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, le cadeau, il te pète à la tronche. C'est le cadeau du schtroumpf. Tu sais, le schtroumpf farceur ? Sauf que là, la farce, elle passe mal. Alors, qu'est-ce qu'en ado ? Donc, là, c'est quoi ? Ben, peut-être, je ne sais pas, moi, si vous êtes parent et que vous sentez que votre ado, il regarde ses doigts de pied, il s'enferme dans le mutisme. si vous le sentez un petit peu différent, peut-être qu'il n'ose pas vous dire un truc, mais vous, vous pouvez peut-être remarquer quelque chose. Sinon, ça peut être quelqu'un autour de vous. Vous, vous êtes peut-être un ami de cette personne et ça fait un moment qu'il ne vous a pas téléphoné ou... Je pense que vous le sentez. Si je fais cette lecture, c'est que d'une certaine manière, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais... Alors, évidemment, oui, bien sûr, il y a des gens, alors là, c'est... bon, pareil, ados ou adultes, mais... il y a peut-être des gens qui ont carrément ramené une personne dans la maison, dans le foyer et on a consommé sur place. C'est ça. On a consommé sur place. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est bien ce que je dis, on cherche une oreille compréhensive. On cherche quelqu'un qui ne va pas nous juger. On cherche quelqu'un qui est bon, qui va nous entendre sans nous pointer du doigt. 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe et le diable. 4 de coupe, le diable et tempérance. Je ne t'ai pas dit qu'on cherchait une dame de coupe ou tempérance. Seulement, là, ça presse. Moi, ce que je vois ici, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a fait une boulette et la culpabilité devient tellement forte que le temps passe, le temps passe et on n'arrive plus à garder le silence. Et puis, pour d'autres, c'est que ça va se voir. Ça va se voir. Avec le temps, ça va finir par se voir. Donc, il faut en parler parce que ça va finir par s'accélérer, cette situation. pourquoi la carte de coupe, par contre, je n'ai pas bien compris. Pourquoi la carte de coupe, ça peut... La carte de coupe est la grande prêtresse. Alors, ça, c'est peut-être... Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui n'ose pas parler parce qu'on a une personne qui semble désintéressée. Mais, pour moi, c'est une erreur. Comment dire ? Il faudrait que j'essaie de m'expliquer mieux. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai une situation, voilà, c'est pareil. On a quelqu'un ici qui n'ose pas parler à une autre personne, la grande prêtresse et la carte de coupe parce qu'elle semble être occupée par autre chose, notamment un chagrin. Ça, ça fait penser un petit peu... Bon, ben, moi, j'ai l'exemple d'un ado, là, toujours, qui essaie de parler à sa maman, par exemple, mais sa maman, elle est déjà dans un chagrin d'amour et en fait, le gamin, il se culpabilise parce qu'il n'ose pas parler à sa mère en se disant je vais lui rajouter des problèmes. Donc, je reste seule. Donc, on a deux personnes ici. Ben, il y a une personne ici qui ne parle pas de ses problèmes dans l'idée de protéger son enfant. Mon fils, ben, il vit sa vie d'ado, je ne vais pas le pourrir avec mes emmerdes de cœur. Bon, et l'ado, il se dit exactement la même chose pour sa mère. Alors, ça, c'est un exemple, mais je pense qu'on a des gens ici qui veulent se protéger l'un l'autre, mais ça devient toxique, finalement. Parce que si chacun se parlait ici, il pourrait se comprendre en plus. Il pourrait se comprendre, s'entendre et se guérir d'une certaine façon. Mais là, on a peur. On a peur de déranger l'autre avec son problème. Alors qu'on a deux personnes ici, si elle se parlait, elle pourrait s'aider mutuellement. Alors, je parle d'ado, mais ça peut être deux adultes. Ça peut être deux adultes. Dix de bâton, ben oui, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Des deux côtés, c'est lourd. Dix de bâton et la lune. On se boit des tasses émotionnelles ici, dans son coin. chacun pleure dans son lit, on va dire ça comme ça. Et de peur de déranger l'autre. C'est ça en fait. L'envie de protéger l'autre est plus forte, mais en fait, on est entre... Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on protège personne. On protège personne parce que si on se parlait, ben on pourrait se comprendre et faire équipe. On pourrait se guérir ensemble. parce qu'on est dans une situation où il y en a un qui est triste, l'autre il se sent coupable ou je ne sais pas quoi. C'est une lecture assez particulière, c'est assez précis. Encore une fois, ado ou adulte. Roi d'épée. Roi d'épée. Roi d'épée. On analyse. On décortique. Roi d'épée. Et neuf d'épée. Oh là 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 là. On tourne en rond dans son boiton là, tout seul. Alors qu'on a deux personnes qui pourraient se parler. C'est terrible. Et voilà. Plouf, plouf. Et si je lâchais mon morceau ? Est-ce qu'on m'entendrait ? Plouf, plouf. Et puis moi, si je parlais aussi, si je racontais que j'étais tristoune dans mon coin. Moi, je suis triste. Bah moi aussi, je suis triste. Ah bah merde, pourquoi tu me l'as pas dit ? Bah parce que je voulais pas t'embêter. Ah bah oui, mais tu m'embêtes jamais ? Bah oui, mais bon, je voulais pas t'embêter. Bah moi non plus, je voulais pas t'embêter. Bah on est vraiment deux cons. Bah oui, bah t'as raison. On est deux cons. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de profiter de cette situation pour libérer la parole et partir ensemble sur un nouveau départ. mais encore une fois, c'est relationnel, mais c'est large. Je connais pas, je peux pas détailler toutes les situations. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? je sais pas, je vais essayer le schéma. La tchatche. Ok. La tchatche, c'est plutôt parler pour ne rien dire. Mais là, je pense que c'est en mode, quand ça va sortir, on va tout déballer d'un coup. C'est plus comme ça. Bah tiens, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, bon sang de voyons. La tchatche, c'est la peur. On a peur de parler. Et avec la tchatche, je le prends pas comme parler pour ne rien dire. Je le prends vraiment qu'on a tellement de choses à dire qu'on pourrait jouer les perroquets, dans le sens que une fois qu'on commence à ouvrir la parole, c'est comme un moulin. On ne s'arrête plus. J'aimerais tellement parler, mais j'ai la trouille. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ferme la bouche et je réfléchis. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'être tarologue pour lire les cartes. Merci, Isawad, parce que cette carte, elle reprend les deux là. Donc, j'analyse, je réfléchis, je m'angoisse, je dors pas la nuit. C'est pour ça, je pense qu'on a deux personnes, chacun dans leur coin, sous le même toit ou pas sous le même toit, qui sont à distance, qui pleurent, chacun de leur côté, qui sont tristes tous les deux. Et on vous dit, non, il faut y aller là. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette lecture, comprenez qu'il y en a un qui doit faire un geste là. l'œillet et le gentleman, pour certains, il y a l'envie de demander pardon. Sincèrement. Mais bon, on n'en se peut être pas, parce qu'on a fait une boulette trop énorme. à voir, c'est compliqué, parce que je ne vois pas tellement ce que je peux vous dire sur cette lecture, dans le sens qu'on a deux personnes qui doivent se parler. C'est presque inévitable ici. Donc, on va prendre un conseil, mais je ne sais pas lequel. On va prendre, si, on va prendre ça. Allez, avec l'oracle de la lune, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui touchent l'émotionnel. Allez, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? La sagesse. Tout ça, c'est une expérience qui nous pousse à grandir. La sagesse. Et avec le chiffre 22, le mat, aussi appelé le fou, il y a l'idée de prendre le risque de commencer quoi ? Prendre le risque de commencer à passer la porte. Moi, je pense que c'est la porte de la communication. Allez vers quelqu'un pour lui parler. Que vous soyez un ado, je ne sais pas, peut-être que j'ai deux, trois ados sur la chaîne, là, je n'en sais rien. Vous ne vous sentez pas bien, là ? Comprenez, qu'il y a quelqu'un qui peut vous entendre. Et vous n'allez pas déranger cette personne. Donc, l'idée, c'est de prendre le risque. Mais il n'y a pas de risque, en fait. Mais comme on a peur, forcément, on se sent dans le risque de quoi ? De passer, d'ouvrir la porte de la communication. On a bien la difficulté ici. C'est lourd, c'est pesant, et la nuit, c'est pire. Alors, je vais en prendre une dernière avec le matéès. On a le conflit, on a peur que ça tourne au vinaigre, on a peur de ne pas être compris. Oui, ça, je comprends bien. Je comprends bien. Pour certains, il y a la révélation d'une triangulaire. Je veux dire, on a peur de dire qu'on a fait une boulette. Ouais. On se sent enchaîné dans une situation caca-boudin. J'en ai la trouille. Mais moi, je répète, on a deux personnes qui ont envie de se parler, mais qui n'osent pas le faire, de peur, ou de déranger, ou d'être jugé, ou de ne pas être compris, alors que moi, on me parle de bienveillance. On me parle de règne de coupe, et on me parle de compassion, de s'entendre sans se juger, de se comprendre. Et ici, peut-être que vous allez avoir l'opportunité. Alors comment ? J'en sais rien, mais quand la vie, elle veut t'amener quelque part, t'inquiète pas, elle y arrive. Donc ici, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de recommuniquer ou d'ouvrir la parole et de commencer à vous exprimer. Tiens, qu'est-ce qu'elle te dit la dame aux cartes ? Il y a besoin de trouver du réconfort. Oui, on peut me parler de réconciliation. Oui. on a peut-être eu un comportement à un moment où on s'est égaré. On va dire ça comme ça. On s'est égaré. OK. On a pris une mauvaise route et aujourd'hui, on le regrette. Bon, on a fait une erreur. OK. D'accord. Et puis pour d'autres, on a deux personnes qui n'ont qu'une moitié de cœur. là, je reviens sur mon exemple de maman qui est dans son chagrin et puis l'ado qui a fait une boulette. On est tous les deux blessés et en se parlant, en communiquant, on pourrait se soutenir. Tu as une moitié de cœur ? Tu n'es pas bien en ce moment ? Écoute, moi aussi, j'en ai qu'une moitié. Tu sais quoi ? On va se consoler tous les deux. Voilà. Tiens, on va aller se faire une sortie, on va discuter, on va se faire un resto, on va se faire je ne sais pas moi, on va aller à la fête foraine dépenser des sous. Je n'en sais rien du tout. On va se faire un week-end mais on va le passer tous les deux. Voilà. Et pour d'autres, bon, pour d'autres, c'est plus une relation sentimentale mais ça demande d'ouvrir la porte de la communication. Donc, qui va commencer à prendre son téléphone ? Ça, je ne sais pas. Mais on a l'or quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça me parle de richesse. c'est très riche. En termes d'émotionnel, c'est riche. On fait la lumière ici. Et j'ai envie de dire, on tombe la tour du silence. On a envie de reconnecter au plaisir. On a envie de faire la paix. Voilà. On a envie de retrouver la paix dans son cœur mais ça en passe par une communication. Alors, je ne sais pas si j'aurais pu vous aider. si je fais cette lecture, c'est que ça doit bien toucher au moins une personne. Si vous vous sentez concerné, comprenez bien que la personne à qui vous pensez, elle aimerait bien pouvoir aussi échanger avec vous. Et moi, je n'ai pas de carte de jugement, de machin, de on va te pointer du doigt. Non, 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 non. Au contraire. On va s'entendre, on va s'écouter et on va se comprendre. Je l'ai dit, on va se comprendre, on va s'écouter et on va se comprendre. Voilà, je l'aurais dit encore. Voilà, mes chers amis, vous voulez quoi ? Un petit conseil de ça ? Allez. Message de vos guides. Allez, le petit conseil. Message de vos guides. Allez, le petit conseil pour cette situation à la con. Oui, à la con. Ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude. Tout ce qui se passe, c'est peut-être une chance de vous rapprocher. Il faut voir le verre à moitié plein ici plutôt qu'à moitié vide. Et si c'était l'occasion de se rapprocher ? Vous n'êtes jamais seul. C'est bien ce que j'essaie de tenter de vous dire sur cette lecture. C'est que si vous vous sentez une moitié de cœur, sachez qu'il y a une autre moitié qui aimerait bien trouver écho. Que ce soit de manière amicale, que ce soit familiale ou que ce soit sentimental amoureux. Vous n'êtes pas seul parce qu'un autre moitié de cœur a bien envie de connecter avec vous et on vous dit ne jugez jamais personne. Et ce qu'on vient de vous dire ici, c'est que vous ne serez pas jugé. on est avec deux personnes qui sont assez intelligentes pour s'écouter sans se se cracher du venin à la tronche. On n'est pas dans le jugement sur cette lecture. On est dans le pardon, on est dans l'accueil, on est dans l'écoute. Voilà, mes chers petits chats. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte d'un autre oracle. on me dit vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Sensibilité. Bien sûr, les émotions ici sont... Comment dire ? Je ne trouve pas le mot. Mais elles sont accrues. Je ne sais pas si c'est le mot que je voulais, je ne crois pas, mais ça bouillonne, c'est... La sensibilité ici, oui, elle nous pousse à franchir des portes. Voilà. Elle nous pousse à franchir des portes. On vous dit soyez vous-même, venez comme vous êtes. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot.